Pierre Gréal crée les établissements Gréal & Compagnie en 1937, dont l'usine est située à Bayer en France, puis la marque Edma en 1953 pour la commercialisation de ses outils. Depuis plus de 85 ans, Edma conçoit et fabrique des outils destinés aux professionnels du second œuvre du bâtiment. Historiquement positionné sur le métier du plaquiste, Edma a su, au fil des années, enrichir son offre de nombreux autres outils destinés aux artisans, peintres, carreleurs, sauliers, façadiers, couvreurs, maçons ou encore paysagistes. Depuis près d'un siècle, Edma imagine les outils de demain en alliant l'utilisation de nouvelles technologies au savoir-faire ancestral qui la caractérise, ce qui se traduit par le dépôt de 5 brevets par an, en moyenne. Depuis 1937, nous transformons l'acier en outillage destiné à faciliter le travail de la main de l'homme grâce à des machines de notre conception. C'est ensuite que le traitement thermique utilisé vient modifier la microstructure des métaux et alliages afin d'obtenir des propriétés qui améliorent la durée de vie des composants. Intervient enfin le processus de gainage, assemblage de la visserie et montage des différents produits. De nombreux outils Edma possèdent une ou plusieurs pièces qui peuvent être remplacées. Ceci donne ainsi la possibilité aux utilisateurs de faire vivre plus longtemps leurs outils Edma et de réduire leur production de déchets. Les produits sont minutieusement contrôlés et certifiés par nos équipes d'experts et selon un cahier des charges prédéfini. Parce qu'Edma s'inscrit dans une logique engagée, les packagings de nombreux produits ont récemment été repensés pour diminuer significativement l'utilisation de plastique au profit de cartons recyclables. Ces étapes de conception et fabrication s'appuient sur une forte capacité d'innovation et l'acquisition perpétuelle de savoir-faire. C'est comme ça qu'après plus de 85 ans, Edma continue d'apprendre en intégrant de nouvelles technologies telles que l'injection ou encore l'extrusion de matières synthétiques afin de maîtriser toujours plus sa chaîne de fabrication. Simultanément à cette capacité d'innover en permanence, Edma a su cultiver au fil des années une forte proximité avec ses clients mais permettant de répondre de manière toujours plus adaptée aux besoins des artisans en matière de qualité, d'efficacité et de confort dans l'exercice de leur métier au quotidien. Edma, c'est un outil d'avance, en proposant une offre globale conçue pour apporter des solutions de gain de temps et d'effort aux professionnels du bâtiment. L'offre Edma compte aujourd'hui près de 1500 références d'outils à main pour 8 métiers du second œuvre du bâtiment. Ils sont dédiés aux plaquistes, sauliers, couvreurs, façadiers, maçons, paysagistes et plus récemment aux carreleurs et aux peintres. C'est cette volonté de se développer constamment qui anime Edma. L'outillage manuel proposé pour ses différents métiers répond spécifiquement aux besoins de l'artisan dans les différentes phases de ses chantiers. Ces dernières années, Edma a eu de cesse de développer ses activités. Distributeur exclusif des instruments de mesure et de diagnostic laser contrôle depuis début 2022, elle part fait son offre auprès des professionnels du bâtiment. S'appuyant sur des équipes dynamiques et qualifiées, Edma sait offrir à ses clients, partenaires et fournisseurs, réactivité, flexibilité et expertise à toutes les étapes de son activité. En 2020, elle obtient le label La French Fab qui incarne la volonté d'une industrie française innovante, exportatrice et ouverte aux évolutions. En effet, présente dans de nombreux magasins d'outillage en France, Edma possède également une forte culture d'exportateurs. Les outils sont distribués dans le monde entier, vendus sur 5 continents et dans plus de 70 pays. L'agrément d'opérateurs économiques agréés, également tenus en 2020, facilite et sécurise ses échanges et transactions au niveau des douanes internationales. Désormais implanté dans le Sud-Est, Edma a la volonté de fabriquer en France un nombre croissant de produits et inscrire ainsi son activité dans une démarche globale de développement durable pour limiter et réduire l'empreinte carbone de sa production. C'est avant tout pour s'inscrire dans une démarche engagée que depuis plus de 10 ans, Edma se voit renouveler sa certification ISO 9001. Mais c'est plus récemment, depuis 2023, qu'Edma peut garantir à ses clients et partenaires la maîtrise de son impact environnemental par la certification ISO 14001 et l'obtention du label PEFC. Enfin, en 2023, Edma optimise ses moyens de production et installe l'ensemble de ses équipes dans un tout nouveau bâtiment de 6300 m² situé à Puget-sur-Argence. Cette relocalisation, en complément des moyens de production historique, a été l'opportunité pour Edma d'installer de nouvelles machines permettant l'internalisation des savoir-faire liés à la fabrication de ces produits. C'est ainsi que la société propose aux professionnels du second œuvre du bâtiment un nombre croissant d'outils à main, made in Edma, et fabriqué en France. Le bâtiment abrite donc désormais à la fois le siège social, l'unité logistique et les nouveaux moyens de production pour une meilleure unité et maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, Edma, c'est 80 collaborateurs dont 65 salariés avec une force commerciale solide qui participe à une progression de l'activité de près de 30% en 5 ans. Nos ambitions Horizon 2028 sont une progression de plus de 50% du chiffre d'affaires portée notamment par le développement des moyens de production dus à la relocalisation, la consolidation des équipes sur le terrain, mais également le développement en international. Grand enjeu de ces prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501